Prêt à ouvrir le capot ? Ma clé douce pour les tutos. Et pour les pièces, le bon réflexe, c'est l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prix que sur le site. Tu peux retrouver les plaquettes TRW utilisées dans la vidéo en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main, tire la poignée d'ouverture du capot et ouvre le capot. Ouvre le réservoir de liquide de frein. Afin de réaliser le changement des plaquettes sur ton véhicule, il est nécessaire de soulever l'avant de celui-ci et de retirer les roues pour avoir un accès complet. Desserre les goujons des roues avant, soulève l'avant de ton véhicule et pose-le sur les deux chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. Tu peux ensuite retirer les deux roues. N'oublie pas de les glisser sous le véhicule. Oriente le disque vers l'extérieur, cela te facilitera l'intervention. Insère un tournevis plat à l'extrémité extérieure du trou oblong situé sur l'avant de l'étrier. Fais levier à l'aide du tournevis en tirant vers toi afin de le libérer. Cela a pour effet de faire rentrer le piston. N'hésite pas à reprendre la prise du tournevis en l'insérant plus profondément une fois que l'espace entre la plaquette et l'étrier le permet. Assure-toi d'avoir rentré au maximum le piston avant de passer à l'opération suivante. A l'aide d'une clé plate de 13, débloque les deux vis de colonnette. Termine le dévissage à la main. Retire l'étrier, Attache un morceau de câble électrique ou un morceau de ficelle sur une des spires du ressort de suspension. Pour éviter d'abîmer le flexible de frein, attache l'étrier à la suspension à l'aide du câble. Retire les plaquettes. Pour ce faire, fais les coulisser en les éloignant du disque. Tu peux t'aider d'un tournevis. A l'aide d'un tournevis plat, retire les anti-bruits. A l'aide d'une brosse métallique, nettoie la chape aux emplacements des plaquettes, cela facilite leur repose. Il est nécessaire de vérifier le coulissement des vis de colonnette, ainsi que leur état et celui des caoutchoucs de protection. En cas d'usure, il est conseillé de les remplacer par des neuves. Tu peux retrouver les pièces et produits TRW utilisés dans la vidéo en lien dans la description. Munis-toi des anti-bruits fournis dans le kit, mets en place les nouveaux anti-bruits sur la chape. Munis-toi des nouvelles plaquettes. Insère les nouvelles plaquettes dans la chape en les faisant coulisser. Détache l'étrier. Tu peux maintenant le remettre en place et remonter les vis de colonnette. N'oublie pas de mettre les vis neuves fournies qui sont pré-enduites de frein à filet. Il arrive qu'il faille empêcher le contre-écrou de tourner en le maintenant avec les doigts ou une clé plate de 15. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Tu peux maintenant réitérer l'opération de l'autre côté. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule et le reposer au sol. Avant de redémarrer, n'oublie pas de revisser le bouchon de liquide de frein. Attention ! Avant de réutiliser ton véhicule, démarre-le, pompe sur la pédale de frein afin de rapprocher les plaquettes du disque. Pense à adopter une conduite souple et sans freinage brusque les 50 premiers kilomètres pour ne pas glacer les plaquettes neuves. Opération terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...